Maintenant on va attaquer assez rapidement en 5 minutes la fin d'explication théorique et après le supplice est terminé. Mais vous verrez, une fois que vous avez pigé, vous serez très libre et quand on parlera d'engin après, ça vous paraîtra d'une limpidité totale. Un peu comme quand vous savez ce qu'est un moteur à piston, vous comprenez tous les moteurs à piston. Celui d'une Ferrari ou celui de deux chevaux, c'est un peu pareil. Alors, ces ondes du vide ont une particularité, c'est qu'elles sont stationnaires. C'est-à-dire qu'à la fois elles bougent sans bouger. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire ? C'est très simple. Vous imaginez que vous avancez trop vite à un carrefour en rentrant du boulot à Paris, à la sortie du périph, et vous vous retrouvez face à face avec une autre bagnole. Puis le mec, il est tellement agressif que vous n'avez pas du tout envie de faire marche arrière. Alors pour la forme, rien que pour marquer le con, en bon mal ou en bon femal dynamique, vous dites, ça y est, je vais donner un coup d'accélérateur, de toute façon je ne vais pas faire de boss parce que mon pare-choc est déjà contre le sien. Et lui, il fait pareil, il donne le même coup d'accélérateur. Donc les deux bagnoles avancent. Vous êtes d'accord qu'elles avancent puisque vous êtes à fond sur le champignon. Mais en même temps, puisque chacune avance contre l'autre, avec la même force, elles font du surplace. Et bien là, vous pouvez dire que vos voitures sont stationnaires. C'est-à-dire qu'à la fois, elles sont en mouvement puisqu'elles avancent en patinant et en même temps, dans l'espace, elles sont immobiles. Je pense que c'est clair. Et bien vous remplacez ça par des ondes. Imaginez les vagues sur l'océan, c'est une bonne image. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que vos ondes, elles ondulent, elles avancent. Et en même temps, si vous les observez, de votre point de vue, elles sont immobiles. C'est ce qu'on appelle des ondes stationnaires. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Et bien, on en a à foutre de façon très importante parce que les ondes que nous, nous voyons, donc en une fraction de seconde, elles ont atteint votre poste de radio. Ou ceux qui sont sur Internet, les ondes électriques, cette fois-ci, et non plus électromagnétiques, se propagent à travers les fils de France Télécom à la vitesse de la lumière et débarquent dans votre ordinateur. Là, vous pouvez dire qu'elles voyagent. Et ce qui s'appelle speed. Bon. Par contre, nos ondes stationnaires, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que comme elles sont immobiles tout en étant en mouvement, et bien si vous ne faites pas gaffe, vous ne savez même pas qu'elles sont là. Parce que le physicien, c'est comme les chats. Vous savez qu'un chat, il ne voit que ce qui bouge. C'est-à-dire qu'on sourit qu'il ferait la morte, et bien le chat, il ne la voit pas et il continue son chemin. Par contre, si elle bouge, bonjour le repas. Gros Minet se régale. L'exemple des vagues à la surface d'océan n'est pas aussi parlant parce qu'une collision de deux vagues produit un effet ascendant. Non. Faux. Excuse-moi. Non, mais je veux bien... Aller sur la falaise des Trottas. Visuellement, c'est ce que j'envisage. Non, non. Observez la falaise des Trottas lors des grandes marées. Lors des grandes marées, vous avez des vagues qui heurtent la falaise et reviennent en retour. Elles sont renvoyées comme une balle sur un mur. Et bien, si les vagues qui reviennent sont exactement en phase, c'est-à-dire synchronisées, et à la même fréquence, c'est-à-dire que le même espacement entre les vagues que celles qui viennent, vous voyez un phénomène qui est fascinant, qui paraît magique. Les celtes, par exemple, croyaient que c'était magique. Ce qu'on appelle des vagues stationnaires, des ondes stationnaires. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous avez des vagues de 3 ou 4 mètres immobiles, comme gelées, comme de la glace. Mais en fait, elles sont en mouvement, mais elles sont stationnaires. Vous comprenez ? À condition d'avoir la même force. Voilà. Et alors, vous allez me dire, mais comment des ondes du vide sont stationnaires ? Parce qu'on a expliqué le principe. Mais pourquoi elles sont stationnaires ? Et bien, tout simplement parce que je vous ai dit que vous avez un photon et un antiphoton, c'est-à-dire celui qui va dans un sens temporel inverse, qui émettent deux ondes identiques. Chacun émet son monde par la tension entre les deux. Seulement, il y a une onde qui va du futur vers le passé, celle de l'antiphoton, et l'autre qui émet des ondes strictement identiques au même moment, donc ce qu'on appelle en face, c'est-à-dire synchrone, qui vont du passé vers le futur. Mais lesquels photons et antiphoton ne sont pas les particules pour autant ? Oui et non. Enfin, c'est particules virtuelles. Et alors, ce qui est important à retenir, c'est que, en fait, ces deux ondes opposées, mais qui ont exactement la même vitesse de vibration, si vous voulez, si c'était des vagues, elles ont les mêmes hauteurs de vagues, de la même taille. Mais ces vagues se rencontrent, en quelque sorte, se croisent l'une dans l'autre. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'elles sont comme nos deux voitures, face à face, avec la même énergie. Donc, elles vont former ces fameuses ondes stationnaires. Est-ce que c'est un peu plus clair, maintenant ? Ce qui va se passer, c'est que ces ondes stationnaires, vous savez qu'en physique, comme les ondes, c'est de l'énergie, en physique, il y a une image qu'on peut donner qui est une image de pression. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle des voiles solaires. Les ondes électromagnétiques lumineuses, donc émises par le Soleil, qui sont simplement des ondes radio, mais qui vivent beaucoup plus vite. C'est celles que votre oeil voit. Eh bien, ces ondes, en fait, si vous mettez une grande feuille d'aluminium très légère déployée, elles exercent une pression sur cette feuille d'aluminium. Et on peut même propulser un vaisseau spatial comme ça. Oh, ça fait quelques grammes de pression pour un carré de 20 mètres ! Mais ça pousse. Eh bien, donc, vous voyez qu'une onde qui est de l'énergie fait une pression sur une masse, c'est-à-dire sur des atomes. Pression très légère, mais une pression quand même. Eh bien, les ondes du vide qui nous entourent, qui baillent tous nos atomes, on a plein partout. Les atomes sont baignés dans ces ondes, comme votre corps est baigné dans votre baignoire, dans la salle de bain, dans l'eau. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ces ondes exercent une pression sur l'atome. Seulement, il ne faut pas voir seulement la pression de ces ondes, parce qu'en réalité, votre atome, si vous imaginez l'atome comme une boule, allez, on va donner une image toute simple, vous imaginez que cette boule est polie comme une boule d'acier. Donc, elle est comme un miroir. Vous avez déjà vu une boule polie, on voit son image, comme les boules de Noël, vous voyez, en verre métallisé. On voit son image dedans, déformée. Eh bien, vous imaginez que les atomes se comportent comme ça vis-à-vis de ces ondes. C'est-à-dire qu'au lieu de renvoyer des ondes lumineuses, comme la boule de Noël, elles renvoient les ondes du vide. Seulement, elles les renvoient mal. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas totalement miroirs. C'est un peu comme un miroir sans teint. Vous savez, les miroirs qu'on met chez les policiers pour voir à travers, pour surveiller le type dans la salle d'interrogatoire, ce qu'on voit dans les séries. Eh bien, vous imaginez que l'atome se comporte comme une boule de Noël, un miroir, mais qui est semi-transparente. C'est-à-dire qu'elle absorbe une partie des ondes du vide, mais elle n'en renvoie qu'une partie. Allez, on va donner à la louche, mais c'est plus subtil que ça, c'est en fonction des atomes, de leur poids, de leur masse, etc. Mais enfin, pour simplifier, imaginez qu'ils renvoient la moitié, elle en absorbe la moitié. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que si vous avez une certaine quantité d'énergie, par exemple en joules de ces ondes radio, enfin ces ondes électromagnétiques du vide, disons, je ne sais pas moi, un joule d'onde qui arrive sur le noyau, et le noyau renvoie un demi-joule. Donc, il a absorbé un demi-joule pour lui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que la pression que vont exercer les ondes du vide sur l'atome sera en fait la moitié de son énergie initiale, puisque l'atome aura renvoyé une contre-pression, c'est les ondes qu'il envoie lui-même, qui sont aussi une pression, une contre-pression qui est la moitié de l'énergie, donc qui ne subit que la moitié de la pression de départ de ces ondes. Et cette différence de pression, qui est donc la moitié de la pression de départ, le demi-joule, c'est ce que vous appelez la masse. Vous voyez que là, vous avez le grand secret. Ce n'est pas trop compliqué à comprendre. C'est un peu abstrait, mais je pense que c'est accessible. Et je vous assure que l'explication que je vous donne, même si elle paraît très simple et très exacte, des points de vue physique. Et alors, donc, comprenez bien que la masse, ce n'est pas des attractions de corps, ça c'est les conneries de Newton, enfin je veux dire, c'est archaïque et c'est faux. C'est une vision empirique, ce n'est pas de la science. Par contre, dire que la pression ondulatoire, le différentiel de pression entre la pression du vide et la contre-pression des ondes renvoyées par l'atome, c'est la masse, ça c'est vrai. Et alors maintenant, si j'apporte plus d'énergie ondulatoire émise par le noyau, c'est-à-dire que je donne au noyau du jus, il va émettre plus fort, comme une radio qui d'un coup aurait plus de puissance. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que si l'atome maintenant, parce que je lui apporte de l'énergie, après je vous expliquerai comment on apporte cette énergie, ce n'est pas si compliqué que ça. Si j'apporte cette énergie ondulatoire à l'atome, de façon à ce qu'il envoie vers le vide, autant d'énergie qu'il en reçoit du vide, et bien vous, cet atome, tout d'un coup vous serez complètement scié, parce que cet atome aura perdu sa masse. Il est en apesanteur, il flotte, comme ça. Si maintenant, cet apport d'énergie couvre tous les atomes de votre corps, et bien vous êtes en lévitation, vous savez comme il l'ama tibétain. C'est-à-dire exactement ce qu'ils font, sans le savoir quand ils font de la lévitation. Et si maintenant, j'apporte plus d'énergie encore à l'atome, c'est-à-dire que l'atome émet des ondes plus puissantes que celles du vide, de même nature, mais plus puissantes, à ce moment-là, je commence à me propulser. C'est-à-dire que mon corps va accélérer. Mais comme il n'a plus de masse, il va accélérer instantanément. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça ? Ces petits machins ronds qui nous font chier, qu'on appelle les ovnis, qui virent à angle droit, qui accélèrent en deux centièmes de seconde à 20 000 km heure. Qu'est-ce que c'est ? C'est simplement de la ferraille, une sorte de gros circuit électronique qui émet plus d'énergie vers le vide qu'il n'en reçoit. C'est tout. Vous voyez qu'il n'y a pas de grand mystère dans les ovnis. Ce n'est pas au point de le construire au fond de son jardin, quand même. Si, tout à fait, puisque certains l'ont fait. Vous en avez un dont j'ai même mis les plans, dans le détail. J'avais préparé les photos, mais malheureusement, faute de place, elles sont sur le CD numérique, elles ne sont pas dans le journal, numéro 9. Mais je vous ai mis les photos, par exemple, du véhicule d'un bricoleur canadien qui s'appelle Amel. Et il en a fait toute une tapée, il en a fait plusieurs qui volent très bien. Et même trop bien, d'ailleurs, parce que c'est des engins qui accélèrent en quelques centièmes de seconde à Mac 8 et qui partent dans l'espace. C'est-à-dire qu'on ne les récupérait pas. Et vous avez les plans complets dans l'article et vous avez les photos de l'engin en construction et construits dans le CD. Donc, vous voyez, et ça, il l'a vraiment fait dans son jardin puisque le premier, il l'a fait sur sa table de cuisine. J'ai même mis les photos de la table de cuisine où il est en train d'assembler.